bonjour bienvenue sur netprof.fr alors aujourd'hui nous allons aborder la rémunération du personnel alors on va partir du vieux principe c'est que toute peine mérite salaire la définition de la rémunération vous allez voir c'est le même principe c'est que c'est tout simplement la contrepartie financière qu'une entreprise verse à un salarié en échange de son travail alors faites attention à ne pas confondre rémunération et masse salariale beaucoup de documents des fois on a l'aspect masse salariale alors la masse salariale c'est tout simplement le coût du travail de quoi est composé ce coût du travail on va le décomposer ici en quatre éléments on va avoir les salaires bruts que l'on verse aux salariés donc le brut c'est généralement ce qui a été négocié au moment du contrat de travail on va avoir donc différentes primes qui pourraient s'ajouter les congés payés certaines indemnités de son côté le patron doit verser certaines cotisations donc là on va les ajouter les cotisations patronales et il pourrait y avoir ce que l'on verra dans un chapitre futur les différents frais de formation alors en france à la rémunération est librement fixé le salaire est librement fixé et bien entendu il va falloir respecter certains minima par exemple premier minima respecté c'est le smic salaire minimum interprofessionnel de croissance à l'heure actuelle en mars 2011 il est de 9 euros de l'heure c'est à dire qu'on ne peut pas payer quelqu'un en dessous de 9 euros de l'heure l'entreprise aussi tenir compte de ce que l'on appelle les conventions collectives la convention collective elle est là pour améliorer la loi qui généralement indique des minima exemple si le smic est à 9 la convention collective peut pas proposer un salaire à 8 50 doit obligatoirement sera obligatoirement de neuf faut aussi respecter l'égalité hommes femmes à sa compétence égale qualification égale ancienneté égale un homme une femme doit avoir le même salaire et puis éviter certaines discriminations par exemple on ne peut pas payer moins cher quelqu'un qui n'a pas la même origine nationale quelqu'un qui serait délégué syndical etc alors cette fixation du salaire on va voir que l'on peut aussi utiliser deux systèmes différents concernant la rémunération alors que le plus connu c'est le salaire au temps ou au poste occupé bon exemple une semaine c'est 35 heures de travail je suis payé pour mes 35 heures de travail alors ça quelques avantages c'est que c'est simple c'est égalitaire et c'est prévisible bien entendu ça va voir les défauts les inconvénients de ces certains avantages de ses avantages c'est que comme c'est égalitaire c'est prévisible à la motivation n'est pas dans l'argent dans ce cas là parce qu'on ne tient pas compte des résultats du salarié ce qui veut dire que si on veut tenir compte des résultats on va aller vers le deuxième système de rémunération qui est le système à la performance la performance on peut la juger individuellement et qu'on donne un fixe à un salarié plus une commission un lié à son chiffre d'affaires lié à la qualité de son travail comment dans un atelier s'il n'y a pas de rebut de pièces effectueuses on peut aussi le récompenser comme ça alors les avantages c'est que ce sont des salaires motivants et puis que l'on prend en compte les résultats les deux vont ensemble je travaille bien j'ai une meilleure rémunération quelques inconvénients c'est que ce sont des salaires qui ne sont pas prévisibles parce qu'ils dépendent en partie de la conjoncture je vous donne un exemple au mois de décembre dernier il ya eu beaucoup d'intempéries de neige de verglas etc un certain nombre de vendeurs de commerciaux n'ont pas pu atteindre leur chiffre tout simplement parce que les clients n'ont soit pas pu aller les voir soit les clients sont pas venus dans les magasins ce qui veut dire que leur part de commission a été réduite et donc ils ont eu des salaires plus faibles la performance on peut aussi la juger collectivement donc là on va fixer donc les salariés auront un fixe et puis selon certains objectifs de chiffre d'affaires mais aussi de qualité on peut leur offrir des primes qui seront elles collectives alors l'avantage c'est le même que pour l'individuel ça va motiver les salariés parce qu'on prend en compte leurs résultats les inconvénients là aussi on va retrouver que c'est imprévisible et que ça dépend de la conjoncture il ya un autre inconvénient qui s'ajoute à ça c'est que comme c'est une prime collective un salarié qui n'aurait moins qui aurait moins participé que les autres moins bien fait son travail que les autres va avoir la même prime donc ça peut entraîner des tensions dans les entreprises alors on va voir maintenant un autre moyen de redistribuer un petit peu d'argent aux salariés c'est ce qu'on appelle la redistribution des bénéfices la première ça s'appelle la participation elle a été mise en place en 1967 par le général de gaulle et bien entendu là comme ça a été mis en place par une loi c'est quelque chose qui est obligatoire mais uniquement pour les entreprises de plus de 50 salariés comment est calculée cette participation voyez une formule un petit peu compliqué qui est basé sur le bénéfice après impôt ça veut dire que pour avoir une participation déjà faut avoir des bénéfices la deuxième façon de redistribuer les bénéfices c'est ce qu'on appelle l'intéressement alors l'intéressement là est une notion interne à l'entreprise ça et des sont des décisions qui sont prises en conseil d'administration ou en assemblée générale où on décide de d'affecter une partie des bénéfices selon certains critères donc c'est facultatif et c'est lié au résultat de l'entreprise ou à ses performances exemple bien de productivité terre qu'on va affecter à l'entreprise des objectifs de gain de productivité de produire mieux plus vite et moins cher et à partir de là si ces objectifs sont réalisés on peut donner une prime ce qu'on appelle un intéressement au salarié alors bien entendu notre salaire à un moment donné la loi va me dire comment on va le toucher quels sont les différentes modalités pour récupérer son salaire c'est la partie suivante le paiement du salaire trois grands axes la loi prévoit pas de date fixe et dans votre contrat de travail quand vous signez votre contrat de travail on va pas vous dire voilà tous les 28 du mois vous toucherez votre paye par contre la loi oblige que ce salaire soit payé à des intervalles réguliers on peut pas vous dire allez on est au mois de mars on va vous donner votre salaire du mois de mars avril on vous oubliez qu'au mois de mai on vous en donne deux donc là on ne peut pas fonctionner comme ça autre chose au dessus de 1500 euros le paiement doit se faire obligatoirement par chèque ou virement le virement étant tellement pratique même en dessous on les souhaiter l'espèce et même en dessous on paye généralement par virement et puis le troisième élément obligatoire c'est de remettre le bulletin de salaire ce bulletin le salarié doit en prendre soin il faut qu'il le garde toute sa vie durant parce que ça va servir de preuve pour ses droits à la retraite sur ce bulletin de salaire va figurer le détail de sa rémunération c'est-à-dire son brut ses primes les cotisations sociales qu'il a versé oui que le patron verse pour lui à la sécurité sociale à pôle emploi etc et les cotisations patronales alors maintenant il ya un élément qui peut être important c'est que dans des périodes de crise les entreprises ont de plus en plus de difficultés et est-ce que les salariés sont prioritaires en cas de difficulté c'est ce que l'on va voir c'est ce qu'on appelle la protection du salarié contre le risque de non paiement alors vous allez voir que sur une partie de ce que l'entreprise pourrait leur devoir ils ont ce qu'on appelle un super privilège des salariés ce super privilège c'est en cas de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire le salarié donc va pouvoir passer avant les autres créanciers alors bien entendu il ya un plafond on va donc payer les deux derniers mois de salaire dans la limite de 5 896 euros au dessus ou si l'entreprise n'a pas les moyens de payer les salaires le salarié devra contacter la gs c'est à dire l'assurance garantie des salaires si vous prenez un bulletin de salaire tous les mois en dessous de la cotisation pour l'emploi chômage vous avez cette cotisation à gs qui permet de créer un fonds de garantie des salaires pour tout ce qui est défaillance d'entreprise qui ne pourrait pas payer les salaires de leurs employés bien entendu le salarié va être après au même niveau que les autres pour le reste de ce que l'entreprise lui doit imaginer que le salarié en lui doit six mois de salaire les mettons deux mois ont pu lui être payé les autres mois il va être dans le même cas que n'importe quel autre fournisseur c'est ce qu'on appelle le privilège général des salariés et là ça peut être sur les biens personnels de l'entrepreneur dans certaines sociétés on peut aller jusqu'à vendre les biens personnels de l'entreprise pour payer ce que l'entreprise doit alors là vous allez voir que pour les autres parties du salaire il va passer après certains créanciers en particulier les créanciers hypothécaires alors créanciers hypothécaires ce sont généralement les banques qui ont pris des hypothèques sur les biens les maisons les bâtiments de l'entreprise eux sont prioritaires même chose pour des biens meubles vous achetez une machine à crédit il y aura ce qu'on appelle un gage un droit de gage partir de là ils sont prioritaires l'état si l'entreprise a un retard de tva ou d'impôt les organismes sociaux passeront avant le salarié d'autres créanciers passeront avant par exemple si vous êtes en location si l'entreprise est en location de ses bâtiments et ben le et bien le bailleur c'est à dire celui qui a loué sera prioritaire donc vous voyez le salarié passera après tout ça ben voilà j'en ai terminé avec cette petite leçon sur la rémunération du salarié et je vous donne rendez vous pour de nouvelles aventures sur netprof.fr